Le grand rendez-vous européen avec CNews et Les Echos. Nicolas Barré, Laurence Ferrari, David Doucan. Raka est en train de tomber, c'est une très bonne nouvelle. Cela fait des mois que la coalition est à la manœuvre pour obtenir la défaite de Daesh sur ce terrain. Vous savez que Raka c'est aussi un lieu très symbolique, puisque c'est de Raka que sont partis les ordres concernant le massacre qui a été perpétué au Bataclan et au Stade de France. Donc la chute de Raka très prochaine est une très bonne nouvelle. Vous êtes inquiète pour ces djihadistes qui sont dans la nature ? Les djihadistes, pour l'instant, sont pour partie encore dans la ville de Raka. Et il n'est pas impossible qu'un certain nombre d'entre eux cherchent à fuir. Ce n'est pas facile puisqu'ils sont chassés de l'essentiel des terrains qu'ils occupent. Et puis pour la suite, ce sont les forces au sol qui seront donc, c'est-à-dire des forces syriennes, en cas particulier, qui seront en charge de ces combattants si ceux-ci restent vivants. Nous devons les éliminer avant qu'ils ne reviennent sur le sol national français. Nous sommes engagés, aux côtés de nos alliés, pour obtenir la destruction de Daesh. Et nous faisons tout pour cela. Vous savez que nous avons engagé des moyens aériens, nous avons engagé des moyens d'artillerie extrêmement lourds, dont nous disposons seuls avec les Américains. Et donc, ce que nous voulons, c'est aller au bout de ce combat. Et bien sûr, s'il y a des djihadistes qui périssent dans ces combats, je dirais que c'est tant mieux. Et s'ils tombent entre les mains des forces syriennes, ils dépendront de la juridiction des forces syriennes. Madame la ministre, vous comprenez que ce qu'on entend peut générer de l'inquiétude. La France a été durement frappée sur son sol. Vous nous dites ce matin, finalement, nous sommes démunis. Nous ne pouvons pas garantir que ces nombreux djihadistes, pour certains français, reviennent sur le territoire pour commettre leurs méfaits. Je crois qu'il ne faut pas inverser la situation. La situation, c'est que nous sommes depuis plusieurs années maintenant exposés à une très forte menace terroriste. Et que nous nous sommes engagés très fortement pour combattre Daesh partout où il est présent. Que pouvons-nous faire, Madame la ministre ? Que pouvons-nous faire pour empêcher leur retour ? Il est en train d'être gagné. Nous ne pouvons rien faire pour empêcher ce retour. Puisque ce que nous pouvons faire, c'est poursuivre ce combat. Pour neutraliser le maximum de djihadistes, ce que nous faisons déjà depuis des mois. Et donc, il faut aller au bout. Le grand rendez-vous européen avec CNews et Les Echos. Nicolas Barry, Laurence Ferrari, David Doucan.